Avec le Seigneur Saint-Esprit, étant ta main dans nos vies, dépose dans nos cœurs ta sémence, ta parole, et que cette parole puisse apporter des résultats escomptés au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous, Amen. Nous acclèmons le Seigneur, le Roi des Rois, celui qui nous donne la vie, la santé, l'être et les mouvements, celui qui pourvoit tous nos besoins, que son nom soit béni, salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur l'aime. Bénis la personne qui est à gauche, à droite, on se salue les uns les autres, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous avons un sujet, le thème c'est mon fils m'a tué. Je vais parler de cette première partie aujourd'hui, dans Genèse chapitre 4. Je vais prendre des textes que nous allons exploiter, si Dieu permet, le reste de dimanche. Genèse chapitre 4, la Bible a dit, premier verset, Adam connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïen. Elle dit, j'ai acquis un homme par l'éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger et Caïen fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Caïen fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'éternel dit à Caïen, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement si tu agis bien, tu releveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïen adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïen se jeta sur son frère Abel et les tua. Et l'éternel dit à Caïen, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïen dit à l'éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïen, Caïen serait vengé cette fois. Et l'éternel mit un signe sur Caïen. Pour que quiconque le trouverait, ne le tue point. Amen. Juste après la sortie des enfants d'Adam et Ève du jardin des dents, Dieu les a chassés. Ils ont commencé à vivre à l'extérieur. Ils ont eu leur premier enfant. La Bible dit, Adam a connu Ève, sa femme, et elle conçut un enfant Caïen. Elle dit, j'ai acquis un homme de part l'éternel. Et ils ont glorifié le Seigneur pour ça. Ils étaient dans la joie. Ils ne s'attendaient pas à autre chose que la joie. Ils ne s'attendaient pas au malheur. Ils ne s'attendaient pas à la désolation. Ils ne s'attendaient même pas au crime ou au meurtre dans la famille. Et les enfants commençaient, Caïen commença à grandir. La Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïen fit labourer. Chaque enfant avait choisi son travail, sa direction. Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. Chaque enfant avait sa façon de voir les choses, avait sa direction, avait sa pensée. Mais il est arrivé quelque chose ici, dans cette famille, qui nous amène à la réflexion. C'est la mort d'Abel. Adam et Ève n'avaient pas prévu cela. Ils n'ont pas prévu de perdre un enfant si tôt. Ils n'ont pas prévu de perdre leur propre enfant. Tués par son frère. Ce n'était pas prévu dans leur agenda. La joie d'un parent est de réussir dans l'éducation de ses enfants. Tout parent vise la réussite de son enfant. Je crois que si vous êtes parent, vous visez ça. Au nouveau-né, les parents et surtout la maman témoignent beaucoup d'amour. La maman l'embrasse, lui fait des baisers d'amour afin de lui dire, d'une autre façon, nous sommes là et nous t'aimons. Le petit enfant entouré de l'amour de ses parents se retrouve en sécurité par leur présence et dans la joie de vivre dans un monde nouveau qu'il découvre. Cet atmosphère contribue énormément à la bonne croissance de l'enfant sur le plan mental, intellect, psychique, affectif et spirituel. Le premier homme, Adam, avait eu un fils appelé Caïn qui, pour eux, symbolisait l'avenir de leur famille. Caïn symbolisait l'espoir d'un lendemain meilleur, le résultat de leur amour et leur appui ou soutien dans la vieillesse. Puis Dieu leur donna Abel, ce qui suscitant en eux la joie et l'espoir d'un avenir meilleur, comblé de deux enfants. Les femmes portent des enfants durant neuf mois sans connaître, malgré leur cordon umbilical, le caractère de ces derniers. La personnalité, sans connaître les cœurs de l'enfant, des fois même sans connaître les visages de l'enfant. Oui, porter un enfant qui apparemment est innocent, peut-être dans un certain cas, porter celui qui va vous tuer demain, ou votre propre meurtrier, ou encore celui qui vous précipitera à la mort. Pour certains parents, ils sont dans la joie lorsqu'ils portent leurs enfants et les mettent au monde, prennent soin de ces enfants et au retour, ils reçoivent de leurs enfants l'affection, de l'amour. Il y en a de ceux-là qui regrettent d'avoir mis leurs enfants ou leurs enfants au monde. Le cœur d'un parent, comme premier point, être parent c'est avoir la responsabilité ou le devoir de veiller sur ses enfants jusqu'à leur âge adulte. Les parents sont toujours les parents, ils ne cesseront jamais d'être parents. Votre père sera toujours votre père, votre mère restera votre mère. Même si vous atteignez un âge avancé, vous restez l'enfant de vos parents. Alléluia ! Que vous ayez 80 ans, 50 ans, ça ne veut rien dire. Vous restez l'enfant de vos parents. Tout parent normal est appelé à aimer ses enfants ou à aimer son enfant. Les parents préparent d'avance la plupart du temps un cadre propice pour recevoir parmi eux leurs enfants. Ils se battent, ils travaillent, ils font des efforts pour préparer l'environnement qui va recevoir ses enfants. En fin de leur donner de la joie et le bonheur de vivre parmi eux dans ces mondes corrompus. Tous les parents se battent. Aucun parent ne souhaite la mort de son enfant nouveau-né et innocent, qui apparemment est faible. Mais au contraire, ils souhaitent le bonheur, la joie, bref, toutes les bonnes choses à part la mort, la souffrance. Les parents souhaitent la réussite dans les études, la réussite dans la vie, la percée financière, la prospérité, un bon mariage à leurs enfants. Ils souhaitent la fécondité, ils souhaitent des bonnes choses pour leurs enfants. Bref, les cadres d'un parent cherchent à tout prix que l'enfant arrive et réalise ce que lui n'a pas pu atteindre ou réaliser sur la terre. Pour les parents, la réussite de son enfant ou de leurs enfants égale à leur réussite. Et la raison pour laquelle lorsque les parents voient leurs enfants finir leurs études, réussir dans leur vie, les parents sont dans la joie, non parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont accompli quelque chose à travers leurs enfants. Alléluia. Vous voyez les parents qui deviennent un peu comme fous, dansant, sautant, tutubant. Des fois, il y en a de ceux-là qui se saoulent, qui s'enivrent, tout simplement parce qu'ils ont vu leurs enfants finir les études, obtenir son bac ou baccalauréat, finir les CSF, finir l'université. Ils sont dans la joie. L'enfant a obtenu son examen d'état, son diplôme universitaire. Les parents sont dans la joie, ou sont dans la joie, lorsqu'ils voient leurs enfants obtenir des résultats dans la vie, marquer la génération, marquer leur vie. Les parents sont dans la joie lorsqu'ils voient leurs enfants accomplir des grandes choses. Je ne pense pas qu'en ces jours, il y a des parents qui souhaitent la mort ou les malheurs dans leurs enfants. Je ne pense pas. Nous tous, en tant que parents, nous souhaitons des bonnes choses. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que les enfants arrivent à vivre des bonnes choses? La Bible nous donne un principe vital non négligeable. On ne moissonne que ce qu'on a aimé. Si vous négligez Dieu, l'enfant vous négligera demain. Si vous négligez Dieu, ou si vous négligez de communiquer des valeurs chrétiennes, bibliques, à vos enfants, vous allez en souffrir demain. Que vous le vouliez ou pas, ça va vous atteindre. Parce que le Créateur qui a créé toutes choses, avait bien défini les choses, il a défini que l'homme devait dépendre de lui. Et l'homme, pour qu'il soit dans la joie, devait rester en relation permanente avec le Créateur, avec Dieu. Mais l'homme a choisi des voies autres que la voie du Seigneur pour, n'est-ce pas, arriver à ses fins. La préparation de l'avenir de l'enfant comme deuxième point. Nous avons au moins trois catégories de parents. Je parlerai des parents riches ou des parents ayant les possibilités financières. Lorsque les parents investissent de l'argent dans les études de leurs enfants, la plupart des temps, ces derniers ne comprennent pas les sacrifices que font leurs parents. Il y a des parents qui investissent beaucoup dans l'éducation de leurs enfants. Alors qu'il y a des écoles publiques, certains parents refusent d'y envoyer leurs enfants et préfèrent des fois, avec difficulté, payer les frais pour une école privée à leurs enfants ou leurs enfants. D'autres parents payent des professeurs répétiteurs pour la maison, afin de réviser les cours avec l'enfant. Quel investissement ! Pour bien motiver les enfants à bien étudier, les parents de cette catégorie payent des vacances coûteuses à leurs enfants vers certains coins du monde, tels que Dubaï, le Maroc, Rabat, Île-Maurice, la Martinique, Cuba, République Sud-Africaine, les États-Unis, l'Angleterre, la France, etc. Mais pourquoi toutes ces tracasseries, au lieu d'envoyer les enfants dans les écoles publiques ? Que gagnent les parents dans ce genre d'investissement ? Ils veulent voir leurs enfants réussis dans la vie. Ils sont prêts à tout faire, à tout investir pour la réussite de leurs enfants. Est-ce un péché de faire ça ? Non. C'est de l'amour. Alléluia. Parents pauvres ou moyens dans la société. Dans cette catégorie, nous avons des parents qui ont des projets et des souhaits pour leurs enfants, sans avoir la possibilité de les réaliser ou de les accomplir. Ils sont souvent humiliés par les enfants lorsqu'ils les comparent aux parents qui ont l'argent. Mais ce qui est assez intéressant est le fait de voir que malgré leur pauvreté ou difficulté financière, ils se battent pour que leurs enfants aillent même dans des écoles publiques et qu'ils finissent leurs études. Ce genre de parents n'offrent pas de vacances, pas de cadeau de fête de fin d'année, et des fois pas de cadeau d'anniversaire, pas de fête d'anniversaire. Malgré ces limitations, ils se battent et n'abandonnent pas de chercher l'avenir de leurs enfants jusqu'à vendre leurs maisons et d'autres biens matériels, enfin, de payer leurs études et d'assurer leur avenir. Ils sont prêts à les envoyer dans d'autres pays, à l'étranger, en vendant leurs biens, leurs maisons, pour que ces enfants finissent l'université. Donc ceci, la plupart des immigrants en Occident ne viennent pas des familles riches où sur 100%, 80% je dirais, viennent des familles moyennes ou de la basse classe, si je dois le dire. Parce qu'ils se battent, ils viennent voir leurs enfants réussir. Ils se battent, ils pensent qu'à l'extérieur, il y a mieux à l'étranger. Les riches, ils envoient leurs enfants en vacances, ils y vont et ils retournent. Ils n'ont pas besoin d'aller rester là-bas. Lorsqu'ils viennent, ils dépensent l'argent, ils juisent de la vie, pas par l'argent. Mais lorsqu'ils reviennent plus tard pour s'installer, c'est qu'il n'y a plus vraiment l'argent. Quelle société ? Alors posez-vous la question, comment ont-ils fait pour arriver en Occident ? Il y a des ceux-là qui ont fait des trajets à pied, comme on dit, pays, 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 prenant des risques terribles pour arriver là où ils sont arrivés. Il y a des parents qui ont tellement investi, dépensé. Des fois, ils ont vendu l'air, mais ils sont devenus locataires pour que l'enfant arrive en France, au Canada, aux Etats-Unis. Ils se sacrifient pour que l'enfant arrive quelque part. D'autres parents ont plus investi dans les plaisirs, les amusements, la réjouissance, les banalités, les dépenses inutiles qui ne produisent rien de glorieux pour l'avenir de l'enfant. Il y a des parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. Ils se sont tellement sacrifiés. Et des fois, l'enfant oublie rapidement, facilement, ce que les parents ont fait pour eux. Dernière catégorie de parents chrétiens. La Bible nous présente déjà la façon de vivre avec nos enfants. Si vous voyez dans Deutéronome chapitre 6, vous allez voir ce que la Bible nous dit par rapport aux parents chrétiens. Les parents croyants, les parents en Christ. La Bible dit Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous le mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Enfin que tu craignes l'éternel, ton Dieu, en observant tous les jours que j'ai te prescrit. Enfin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Est-ce qu'on peut dire ça? Enfin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'éternel, les dieux de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, elle est celle éternelle. Alléluia. Dieu veut que les enfants aient ça dans leur tête. Que l'éternel est le seul Dieu. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur. De tout ton âme. Le cœur ici, lorsqu'on parle du cœur, ce n'est pas seulement le cœur ici, mais c'est l'esprit. De tout ton esprit. De toute ton âme. Et de toute ta force. Même physiquement, tu dois aimer Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça dit, même si tu es fatigué, et pour Dieu, tu dois t'élever. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant physiquement. Même si tu as des maux de tête, pour Dieu, il faut faire ce qu'il fallait faire. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton esprit. L'esprit est toujours disposé, mais la chair est faible. Tu t'efforceras d'aimer l'éternel dans ton âme. Malgré tes pensées, tes soucis, tout ce que tu traverses dans ce monde, tu dois t'efforcer d'aimer Dieu. Tu dois faire des efforts de respecter Dieu, d'honorer Dieu, d'aimer Dieu. Physiquement, tu dois les démontrer. Alléluia. Parce que c'est lui qui te donne la terre. Où coulées-les et les miennes. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu t'écoucheras et quand tu te lèveras. Tu les inculqueras, tu imposeras cela. Tu ne proposeras pas ces paroles. Tu vas les inculquer. Alléluia. Tu vas les communiquer à tes enfants. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le canin, ton Dieu, te fera entrer alors dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob de tes données. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point. Que tu n'as point. Il y a une promesse qui s'adresse à l'obéissance à la parole de Dieu. Je viens de vous montrer combien les parents sont prêts à investir pour la réussite de leurs enfants. Mais Dieu nous donne les principes de la réussite. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Écoutez, ici lorsqu'on dit des citernes creusées, dans notre contexte d'aujourd'hui, nous ne comprenons pas ça. Mais si vous retournez dans le contexte de la Palestine de cette époque, les juifs ou bien les gens de cette époque considéraient beaucoup les pouilles. Alléluia. Parce que c'était difficile de creuser et de trouver de l'eau. et l'eau représente ou représentait déjà dans leur époque la vie. Avoir des citernes déjà creusées. C'était une bénédiction. Rappelez-vous des gens, chapitre 4, lorsque je rencontre la femme samaritaine. Jésus voulait parler à cette femme. Cette femme va lui poser « Es-tu plus grand qu'elle ? » « Es-tu plus grand qu'elle ? » Notre Père Jacob qui a construit ces pouilles. Amen. Est-ce que tu es plus grand disons même qu'Abraham, qu'Akiza, qu'Akiza, qui ont construit ou bien qui a construit ces pouilles ? Les pouilles représentaient beaucoup. Et Dieu dit « Vous aurez des maisons remplies de toutes sortes de biens, des vines et des oliviers que tu n'as point plantés. symbole de la prospérité en Israël. Lorsqu'on voit des filles, lorsqu'on voit l'olivier, c'est le symbole de la prospérité, symbole de la présence de Dieu, symbole de la gloire de Dieu, symbole de la faveur de Dieu dans la ville. Tu peux continuer. Lorsque tu mangeras et tes rassaseras, garde-toi ! Garde-toi ! Quand tu vas manger, garde-toi d'oublier l'éternel qui t'a fait sortir du pays des chiffres. De la maison des servidés. Garde-toi ! Dieu m'a dit, n'ose pas m'oublier. N'essaye pas de m'oublier. Je n'investis pas pour rien. Je ne travaille pas pour rien. Je n'ai pas tout fait pour rien. Je n'ai pas fait ces choses pour rien. Garde-toi de m'oublier. Tu craindras l'éternel. Ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. C'est-à-dire, garde-toi de m'oublier et tu craindras mon nom. Continue. 14. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux et les peuples qui sont autour de vous. Car l'éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait dessus la terre. vous ne tenterez point l'éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Alléluia. Des parents chrétiens, éduquer les enfants selon Dieu et par sa parole est la plus merveilleuse chose qui soit au monde. C'est l'héritage que vous pouvez donner à vos enfants. Vous pouvez laisser des biens matériels, des biens de ce monde, des maisons et regretter par après. Vous pouvez donner des choses à vos enfants et perdre même vos enfants à cause de ces biens. Dieu nous a légué un des plus beaux cadeaux. C'est sa parole qui nous donne tout ce qu'il faut pour être des parents et des enfants qui collaborent. Les parents chrétiens sont ceux-là qui se battent pour leurs enfants, qu'ils soient riches ou pauvres. Ils ont une autre force spirituelle qui vient des dieux, qui les motive, qui les encourage à éduquer les enfants selon les normes publiques. Cette force divine les accompagne dans l'éducation, la préparation de leurs enfants pour un avenir meilleur. Les parents sécurisent l'avenir de leurs enfants dans la prière. en présentant en présentant ces enfants à Dieu dans leur alliance avec Dieu par leur sacrifice leur façon de se donner au Seigneur leurs offrandes dîmes toutes ces choses leurs consécrations sécurisent l'avenir de leurs enfants. La plupart des diplômés dans le monde ne viennent pas tous des familles riches. Est-ce qu'il peut dire amen aujourd'hui ? Certaines familles pauvres en plus produites intellectuelles des riches et des bonnes personnes pour la société qu'elles en ont produit des familles riches. Pourquoi cela ? La grâce de Dieu est des fois trompeuse. Il y a des fois on a l'argent on a des biens on pense qu'on peut tout réaliser facilement mais il y a un monsieur qui souffre qui se bat qui travaille petit à petit mais qui bâtit sa famille sur les rocs sur Jésus Christ. Alléluia ! Vous avez plus d'avenir pour vos enfants lorsque vous leur présentez Jésus Christ que lorsque vous vous baptisez vous leur présentez plus l'argent le matériel le monde ils peuvent voyager dans les pays ils peuvent connaître tous les quatre coins du monde biblions les photos sur Facebook ce n'est pas grave mais il y a un temps où tout le monde prendra ses responsabilités si vous étiez enfant vous deviendrez adulte vous serez responsable de vos actes de votre vie et papa ne sera plus là c'est là que l'enfant se rendra compte de son échec j'aimerais dire aux jeunes aujourd'hui j'aimerais dire à tout le monde ne rêvons pas ou en d'autres thèmes ne rêvez pas soit spirituel réaliste soit sage et vigilant ne perdez pas les temps sur la terre est-ce que vous me suivez ? ne perdez pas les temps sur la terre où il y a des choses à faire il y a des choses que vous ne pourrez pas faire au ciel et surtout pour ces jours des morts certaines familles pauvres comme je viens de dire en plus produisent des résultats sur la terre la grâce de Dieu des fois et des fois l'argent enlève la concentration dans l'éducation des enfants où il y a des parents qui regrettent d'avoir investi autant d'argent dans des choses éphémères des parents qui regrettent les enfants ne marchaient jamais à pied ils ne faisaient jamais les pieds ils étaient toujours en voiture Bentley belle voiture Mercedes Jeep mais quel avenir échec total les parents ont tellement investi et des fois les enfants ont tout oublié je vois Adam il a communiqué à Caïn et à Abel les valeurs de Dieu et nous voulons les deux enfants aller se présenter devant Dieu pour l'adorer chacun avec son offrande et ces offrandes révèlent n'est-ce pas les caractères de la personne révèlent le travail de chacun d'eux révèlent n'est-ce pas le cœur de chaque adorateur Caïn amène son offrande Abel aussi son offrande Abel a gréé Caïn rejeté ça suscite la haine la zalousie dans le cœur de Caïn la plupart des gens qui font des meurtres des fois qui assassinent ce sont toujours les gens qui sont proches ce sont toujours les gens qui vous connaissent qui connaissent vos mouvements je souviens un documentaire en Afrique un garçon je crois au Congo on a partagé sur internet ça fait plusieurs mois et son père lui a légué de bien et puis il attendait je ne sais pas le temps de partage tout ça mais son oncle ainsi que les chauffeurs je ne sais pas quoi ils se sont arrangés pour les tuer ils l'ont coupé ils l'ont ils l'ont dépiaissé pour avoir les biens pour avoir les matériels si votre vie est liée au matériel vous êtes vraiment perdu si vous êtes lié au matériel vous êtes perdu et de nos jours nous avons des chrétiens matérialistes des chrétiens qui vont dans les églises non parce qu'ils vont prier mais parce que l'église est réputée dans cette église lorsque vous arrivez vous avez des connexions pour avoir l'emploi matérialiste d'abord dès que vous arrivez il y a beaucoup de frères facilité d'avoir les mariages matérialistes Dieu peut venir te chercher même là où il y a la pauvreté les dieux que nous pressons peuvent venir te chercher même là où il n'y a pas d'homme quelqu'un ne m'incomprend pas la fidélité envers l'éternel paye alléluia la fidélité paye toujours il a tué son frère par la haine il voulait avoir la place de son frère il n'a pas supporté de voir son frère être accepté par Dieu quatrième point une recommandation négligée que nous venons de lire plusieurs parents se concentrent ailleurs et négligent le bon endroit de concentration négliger l'éducation de votre enfant c'est négliger son avenir et le vôtre en même temps il est difficile ou presque impossible de réaliser une bonne éducation de son enfant lorsqu'on néglige le principe divin à chaque fois que l'homme néglige ce que Dieu lui recommande de faire il se compte toujours la tête la société actuelle est la source numéro 1 de l'égarement de nos enfants nos écoles sont des lieux de dépravation des mœurs des endroits de dégradation morale des lieux de formation des rebelles et des incrédules pervers c'est que tu ne donnes pas à ton enfant l'école va lui donner facilement et des fois ce qu'on dispose à l'air à l'air jouissance peut vous étonner qui va vous surprendre parents réveillez-vous vous n'avez pas d'autre temps que ces temps aujourd'hui pour encadrer vos enfants si vous ne le faites pas avec Dieu vous allez les regretter et éduquer un enfant c'est une responsabilité en tant que parent vous aurez des comptes à rendre envers l'éternel vous aurez des comptes à rendre à Dieu Dieu ne vous donne pas des enfants pour qu'ils se perdent sur la terre Dieu nous donne des enfants pour qu'on les éduque et qu'on leur montre le bon chemin Alléluia chaque parent doit se battre pour ses enfants il ne faut pas seulement se battre pour leur réussite dans la vie sur le plan financier vous vous investissez beaucoup mais battez-vous aussi dans la prière battez-vous aussi dans les valeurs chrétiennes cherchez à ce que Dieu vous accompagne dans l'éducation soyez des éducateurs inspirés de Dieu n'éduquez pas vos enfants sans Dieu c'est ce qui cause beaucoup de dégâts dans la société il y a des abus parmi les enfants il y a des incestes dans les familles il y a des dégâts impossibles qu'on ne peut même pas mentionner ici il y a des choses inimaginables qui se passent dans les familles il y a des choses non tolérables inadmissibles qui se passent dans les familles des frères entre eux des parents avec des enfants des abus de tel niveau qu'on ne peut même pas mentionner ici réveillez-vous parents réveillez-vous prenons nos responsabilités Alléluia la seule chose que tu peux faire c'est de recourir auprès de Dieu pour tes enfants sinon tu le perdras demain parents sachez le bien que l'enfant poli aujourd'hui peut devenir l'assassin de la ville le voyou l'agresseur le violeur le voleur du quartier il n'y a qu'un seul moyen c'est l'évangile du royaume est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs j'aimerais que vous vous sentez à l'aise dans la présence de Dieu depuis que la société a enlevé l'enseignement de la parole de Dieu la Bible dans les écoles on a plus de dégâts dans la société ils peuvent ne pas accepter ça mais c'est ça la réalité il y a plus de dégâts oui vous devez leur parler de Dieu afin de les protéger d'eux-mêmes et de leur environnement mettez Dieu au centre de l'éducation de vos enfants car à l'extérieur il y a des valeurs ou des antivaleurs qui pourront les influencer négativement remettez Dieu à sa place et vous verrez l'efficacité de sa parole dans vos enfants un enfant qui a reçu la sémence de Dieu même s'il s'est garé je ne dis pas qu'il ne peut pas pécher mais il peut partir dans le péché il peut se retrouver dans le mal mais la sémence qu'il avait reçue parlera dans son coeur c'est ça qu'il faut faire même si ça n'allait loin il va ressentir dans son coeur que vous savez ce que j'ai fait ce n'est pas correct ce n'est pas ce qu'on m'a appris par mon père ma mère Alléluia nous assistons dans une société permissive qui tolère tout au nom de la modernité et d'une certaine émancipation de la pensée humaine il y a des parents très irresponsables et qui ne font que acheter des choses à leurs enfants quel que soit leur demande dès que l'enfant demande A A arrive B arrive C arrive D arrive lorsque l'enfant fait A A arrive C'est quoi que tu veux Bon il n'y a pas de problème je sors je ne vais pas racheter Des enfants qui ont des choses facilement qui ne vivent pas la sévérité Un enfant qui ne vit pas dans un environnement sévère cet enfant sera perdu même si vous parlez en langue si vous n'êtes pas serveur avec vos enfants vous allez les perdre en parlant en langue la Bible nous dit qu'il faut des fois utiliser les fouets Dieu les dit dans la Bible ça veut dire qu'il faut être sévère avec l'enfant je suis dans la joie de savoir que mes parents ont été sévères avec moi parce que moi j'étais vraiment turbulent vous n'avez jamais vu des gens comme moi c'était pas c'était pas possible moi on m'a chassé de l'école parce que j'ai j'ai saccagé la classe j'ai aspergé quelque chose qu'on appelait les machata ça dit des choses c'est un truc qu'on trouve dans la forêt mais quand ça ça descend sur toi ça démange et ça brûle le corps tu seras obligé d'enlever tous tes habits et moi j'ai jeté ça sur ma classe comme ça tout le monde pleurait sauf personne les professeurs ils entrent ils savaient pas que ça descendait sur lui je les regardais comme ça et lorsque c'était descendu sur lui les professeurs étaient chaos tout le monde les filles n'avaient plus leurs habits et je ne blague pas dans l'école des blancs où j'étudiais ils m'ont chassé ils m'ont dit toi tu as exagéré sors d'ici ils m'ont chassé je me rappelle ce jour là j'ai fait les pieds de là où j'étudiais vers chez nous quelle distance à pied mais comme je savais que c'était tout droit j'avais pas le choix on m'a chassé de l'école je me rappelle c'est lorsque c'était arrivé mon père m'a puni m'a tabassé presque pendant 6 ou 5 jours chaque jour lorsqu'il revenait il m'a tabassé il m'a tabassé il m'a tabassé il m'a tabassé parce que j'avais commis une grosse bêtise je suis le seul qui ouvrait la télévision même par derrière j'ai dévissé tout je voulais voir derrière qu'est-ce qui était dedans j'ai appris à faire des choses dès le bas j'ouvrais l'appareil vidéo j'ouvrais je voulais comprendre les mécanismes dans les années 80 et quelques j'ouvrais déjà ça j'ouvrais pour voir et quand ça ne montrait pas bien je savais nettoyer la tête et ça je ne demandais pas la permission je le faisais parce que je voulais regarder mes films et je voulais danser Michael Jackson des fois vous avez des enfants vous ne savez pas ce qu'ils font vous ne savez pas de quoi ils sont capables ne pense pas à la place de ton enfant fais ton travail Alléluia Fais ton travail des parents dans certaines familles les parents sont divisés pour les enfants et chacun d'eux a son enfant chéri comme dans la famille de Jacob plutôt d'Isaac chaque parent a son enfant chéri lui vraiment c'est moi ah bon ? les autres ne sont pas toi et si les enfants comprennent ça ils vont se jouer de vous ils vont se moquer de vous ils vont faire des bêtises et des fois ces enfants sont tellement gâtés qu'ils ne développent pas l'intelligence c'est-à-dire par un refuse que les gens adultes blâment leurs enfants vous voyez l'enfant de la sœur Cynthia je dis bah t'as un enfant mais quand tu vas te marier que tu auras un enfant et l'enfant commet une bêtise la sœur Prince il essaie de gronder l'enfant la sœur Cynthia il parle avec mon enfant j'ai souffert pour mon enfant ah bon ? mais ton enfant vient de faire quelque chose que toi t'as pas vu je sais pas si vous comprenez ton enfant vient de faire quelque chose que toi tu n'as pas vu je ne tape pas ton enfant mais je lui dis de ne plus refaire ça parce que dans l'éducation tout le monde contribue tu n'es pas le seul éducateur de ton enfant ou de tes enfants il y a d'autres personnes qui peuvent contribuer en bien et si toi tu veux seulement être le seul à éduquer tes enfants crois-moi tu vas échouer parce que tu n'es pas partout avec eux un jour nous sommes sortis avec mes cousins on a pris la voiture on avait 14 ans par là et je me rappelle on était dans la voiture 14 ans, 15 ans 14 ans dans la voiture on était dans la voiture derrière et moi j'étais devant avec mon cousin il fallait nous voir on avait des positions vraiment et on roulait il y a un monsieur qui nous a vu ça c'est quoi ça ? il a vu des petits des enfants il y avait on était dans les 15, 14, 12 ans et on se promenait à Kinshasa en Afrique en voiture il nous a vu il est allé vite aviser en famille pour dire que je viens de voir les enfants là-bas avec telle voiture ils conduisent ils sont là comme vers qui tombent au bandal dans les rues là en train de se promener je me rappelle ces jours-là j'avais appris les fouets Alléluia l'enfant peut vous surprendre un parent déclare j'ai échoué malgré mon investissement vous devez savoir qu'il y a des parents qui disent cette phrase j'ai échoué malgré mon argent malgré mon investissement dans l'éducation de mes enfants bien aimé éduquer un enfant sans Dieu est une erreur grave car vous pouvez élever un monstre au lieu d'un enfant aimable sachez les parents que vos enfants feront ce qu'ils apprennent de vous si vous êtes méchant vous produirez des méchants si vous ne considérez pas les gens votre enfant le fera un jour envers vous si vous ne donnez pas aux pauvres à Dieu aux nécessités votre enfant le fera envers vous patientez seulement il y a des valeurs bibliques ou divines que nous avons dans les écritures des valeurs à communiquer à nos enfants pour un avenir meilleur si vous ne le faites pas vous allez payer les conséquences de cela il y a des parents qui regrettent des voyages payés à leurs enfants chaque année afin qu'ils visitent certains coins du monde Singapour nous étions en Singapour nous étions vous savez à Port-au-Prince ça sonne bien nous étions en Martinique nous étions en Inde Bangladesh on peut citer tout Budapest on peut citer toutes sortes de vies mais le problème c'est l'avenir on m'en met ça fait chaque année ils sont habitués à voyager qu'ils voyagent mais chaque année tu ne fais rien pour eux devant l'éternel chaque année tu n'as pas le temps de leur parler de Dieu tu n'as même pas le temps comme Pastor Roland disait chaque année quand Dieu me garde j'apporte mon offrande pour mes enfants tu n'as même pas l'idée de faire ça toi ton argent c'est toujours les voyages on investit dans ce qui est inutile en quoi faire plaisir aux enfants on les détruit je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire mais je dis qu'il faut d'abord mettre Dieu à sa place Alléluia que j'ai connu moi non même pas puis fini l'université ou secondaire bac et d'autres de mes amis ou des gens que je connaissais sont morts dans leur jeunesse j'ai perdu un ami qui et cela m'a marqué je venais de parler avec lui un jeudi et le vendredi le lendemain il est mort il s'est tué des balles trois balles parce qu'on lui faisait des reproches il était un enfant gâté chéri dans la famille il n'était pas habitué à recevoir des reproches ce jour là on lui a fait tellement des reproches parce qu'il avait engrossé une fille à deux reprises la deuxième fois sa maman a dit c'est fini c'est trop et comme ils étaient une famille friquée ils avaient l'argent ils avaient des soldats ils savaient où trouver les armes ils ont trouvé l'arme ils ont tiré et je me rappelle je suis allé voir j'étais vraiment choqué de le voir mourir j'ai pleuré et je ne suis plus retourné là-bas j'ai seulement regretté vous ne savez pas ce que vous pouvez développer dans vos enfants si vous ne parlez pas si vous ne blâmez pas si vous ne faites pas des reproches si vous n'êtes pas sévère si vous donnez tout ce qu'il demande vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout au nom de l'amour et vous ne trompez pas on n'éduque pas l'enfant comme ça il y a des fois il faut lui dire non c'est pas parce que vous ne l'aimez pas vous lui apprenez la vie on n'a pas tout ce qu'il faut ainsi tout ce qu'on veut avoir ainsi l'enfant apprendra à patienter dans la vie si vous lui donnez directement ce qu'il vous demande je vous assure vous n'apprenez pas votre enfant la patience et demain s'il cherche quelque chose il ne le trouve pas il sera prêt à aller chercher les fétiches il sera prêt à voler il sera prêt à tuer il sera prêt à faire n'importe quoi je parlais avec un jeune homme qui me disait je n'ai je n'ai pas pu me retenir j'étais obligé de voler hier j'ai volé plusieurs magasins j'ai volé plusieurs magasins je n'avais pas le choix je n'avais pas de raison je devais faire les magasins tu en as fait combien je ne sais plus peut-être 7 ou plus avec une arme oui et vous pensez ce genre de parents qu'est-ce qu'ils vivent dans leur coeur ils sont dans la joie ils souffrent ma sœur mon frère pensons à l'avenir alléluia plusieurs parents pleurent et souffrent dans leur coeur car une fois âgés ils sont abandonnés par leur beau bébé devenus adultes qu'il y ait des parents qui sont abandonnés dans des maisons de vieillards sans visite vous retrouvez à l'extérieur l'enfant sa peur toujours bien habillé mais son père sa mère dans un état critique il ne va même pas les visiter la personne qui t'a porté au ventre pendant 9 mois méchants méchants que nous sommes nous sommes méchants nous les humains ingrats nous les humains ne viens pas dire que je t'aime à la tombe papa je t'aime je t'aime papa tu me manques il te laisse que tu l'appelais je t'aime tu te postumes on n'en veut pas que nous sommes des méchants écoutez-moi aujourd'hui prenez le temps de me suivre supportez-moi je n'ai pas besoin qu'on acclame beaucoup j'ai besoin qu'on comprenne alléluia je savais que ça allait produire ça qu'il y ait des parents qui sont abandonnés je répète ça dans des maisons des retraites maison des vieillards sa visite de leurs enfants toi que le père gâtais ton père t'es gâté tellement tu étais le bébé de ton père il t'achetait tout ce que tu voulais tout ce que tu demandais il t'ait donné mais maintenant lui il est âgé il est dans la vieille tu le regardes comme ça tu le regardes comme un sorcier comme un démon alors qu'il était jeune il te portait il chantait des chansons pour toi et maintenant dans sa fièce avec des chevets blancs tu le considères comme un sorcier avant de traiter l'aspect spirituel traite d'abord la personne comme ton père ta mère accramez les seigneurs tu n'es pas sorti d'un ombre dis-moi qui est sorti d'un ombre ici un jour personne lorsque j'étais trop jeune j'ai vu une photo mon père avait sorti un album j'ai vu une photo je ne savais pas que c'était qui j'étais habitué à voir ma mère telle que je la voyais et ce jour là j'ai vu une photo d'une jeune fille très mince je ne savais pas que c'était ma mère je regardais je pensais que c'était ma tante parce que c'était ma tante à cette époque là avec cette taille là et je pensais que c'était la petite celle de mon père j'ai dit papa ça c'était tantine après on m'a dit non c'est ta maman toi aussi et ça ça m'a marqué j'ai dit ah bon ma mère était comme ça mince comme ça alléluia quand j'ai vu ça j'ai compris bien aimé on est toujours dans la vie il y a une histoire l'adage qui dit l'enfant d'un d'un port lui avait demandé la question maman pourquoi tu as un nœud comme ça et puis maman a dit attends quand tu vas grandir un jour je pense que vous êtes en train de de bien me suivre j'aurais passé un jour j'ai repassé et puis je j'ai repassé je me suis redressé un peu difficilement et directement j'ai compris c'est la question que j'avais posé un jour à mon père ça m'est arrivé c'est à dire je voyais mon père même si il est domestique maman a repassé lui il revenait il revenait toujours pour repasser mon père même si ma mère est passée bien les domestiques il est passé lui il revenait toujours il va se rassurer et et lorsqu'il s'est redressé il s'est redressé difficilement alors un jour j'ai repassé j'avais une telle position et je me suis redressé comme mon père en même temps quand je me redressé ça m'est revenu comme c'était venu me chercher j'ai vu l'image je commençais à rire moi-même dans la salle je dis oh Seigneur donc j'ai pris l'âge est-ce que vous me comprenez est-ce qu'on est ensemble vous ne serez pas toujours saine tu n'auras pas toujours ta taille là ma soeur il y aura il y aura un temps où tu n'auras même pas l'opportunité le temps de mettre le maquillage parce que tu en auras tellement de dérangements et que tu vas oublier même le maquillage pour les jeunes soeurs apprenez ça aujourd'hui quand tu te maquilles bien tu as le temps mais il arrivera un moment où tu n'auras pas le temps apprenez à honorer les gens qui vous ont mis au monde je dirais méchant 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 encore et le coeur de l'homme le coeur de l'homme est tortueux par dessus tout l'homme est méchant l'homme né dans la méchanceté j'ai lu une histoire d'une jeune fille qui chaque vendredi elle était comme à l'internat chaque vendredi elle recevait une lettre de son père aux états-Unis son père lui envoyait toujours une lettre il disait beaucoup de paroles d'amour il disait toujours ça et cette fille lorsqu'elle était jeune plus jeune dans l'école primaire son père lui lui écrivait toujours la phrase sur des bouts de papier je t'aime ma fille je t'aime elle a grandi avec ça elle ne passait pas une semaine sans recevoir la lettre de son père elle était habituée à ça elle était habituée à recevoir l'amour de ses pères même des fois malade il n'est cessé de témoigner l'amour à sa fille un jour elle a fait deux semaines sans recevoir de lettres elle en était malade elle s'est posé des questions qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui se passe pourquoi papa n'a pas écrit lorsqu'elle se rend pour voir son père son père était atteint au niveau de la tête elle avait perdu connaissance il ne la reconnaissait plus elle a commencé elle a pleuré elle a révu toute sa jeunesse elle a révu tout ce que son père faisait pour elle son père l'a appelé d'un autre nom le nom de sa tante elle a compris elle a commencé encore à pleurer davantage un jour avant que son père ne meure elle a entendu son père lui dire ma fille je t'aime et là elle a gardé cette histoire elle a commencé à pleurer encore davantage des fois vous attendez que vos parents vous quittent pour leur dire que vous les aimez des fois vous attendez le mois de décembre pour acheter un petit cadeau à votre père qui vous a dit qu'il restera jusqu'au mois de décembre qui vous a dit que votre mère restera jusqu'au mois de décembre des méchants que nous sommes et des fois nous sommes avec la pub mais méchants on travaille pour remplir un compte avoir beaucoup d'argent et avoir l'estime des gens mais la personne qui t'a apporté neuf mois un gras total une gratitude totale pour envoyer 100 dollars à ta maman qui est en vie 100 dollars à ton père pour aider ton père qui est ici dans la même vie dans le même pays des fois chez toi tu les traites comme les rebuts de la société comme un moins que rien comme un animal et dans certaines familles les parents sont mal traités le père ton beau père le père de ton mari tu as réservé des verres pour lui dans la maison tu sais que les enfants savent que si ton beau père arrive il prendra de l'eau dans ce verre du sucre dans ce verre c'est programmé les enfants savent il y a des assiettes pour eux parce qu'ils sont des vieilles personnes parce qu'ils vont contaminer vos choses et des choses que je parle ce sont des choses vraies que je connais je n'ai pas besoin de donner les détails il se passe des choses dans le monde vous ne savez pas tout l'homme est méchant et si vous voyez les personnes qui le faisaient des belles personnes des personnes ont beau visage mais des choses bizarres respecte les parents de ta femme un parent reste un parent respecte les parents de ton mari on ne touche pas les parents il y a des choses qui sont sacrées la Bible dit dans l'Ephésien si tu veux vivre longtemps sur la terre vous connaissez les versets quoi en or vous avez déjà verset 1er verset 1er enfants est-ce qu'on peut lire ça nous tous obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste au nom de ton père et ta c'est le premier commandement avec une maintenant répète ça au nom de ton père et de ta mère c'est le deuxième commandement c'est le quatrième commandement c'est le premier commandement avec une écoutez-moi bien il y a certaines personnes qui ne vont jamais réussir sur la terre vous savez pourquoi parce qu'ils ont violé un principe établi par Dieu ce principe c'est honorer respecter ses parents écoutez je veux vous dire si vous ne nous respectez pas vous n'honorez pas vos parents si vous faites du mal à vos parents il y a des enfants qui sont très forts qui tabassent même leurs mères ou leurs parents si vous les faites croyez-moi vous êtes sous la malédiction sous la malédiction ça prend la grâce j'ai dit bien là ça prend la grâce de Dieu pour que vous vous puissiez bénéficier de la bénédiction ça prend vraiment la conversion ça prend j'ai dit la miséricorde de Christ il n'y a que le sang de l'agneau qui peut vous pardonner mais la malédiction sera sur vous et ça prend la répentance totale et des fois vous allez voir des gens comme ça allez dans les églises venir dans nos églises cherchons la délivrance mais vous voulez quelle délivrance tu as donné des coups à ta mère parce que tu as prié pour moi la délivrance alors quelle délivrance il n'y a pas de délivrance il y a les principes bibliques les principes différents ils connaissent bien la parole ils connaissent bien la loi ils ne peuvent pas partir s'ils ont le droit légal eux officiels de rester en toi ils ne peuvent pas resteront tant aussi longtemps que vous n'allez pas vous répentir d'abord la répentance et des fois on vient recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu on ne dit pas toute la vérité on garde les choses on ment pensant que la bénédiction paiera alléluia ça vous choque un peu il n'y a pas d'amen si tu te retrouves dans ce que je dis répands-toi quelle que soit ton image qu'on a l'image qu'on a de toi ici à l'église si tu sais que tu es dans cette situation répands-toi même si nous on te considère beaucoup mais tu sais que tu es méchant dans les cœurs tu es un mauvais cœur avant de donner 50 dollars à ta mère ou à ton père les tuteurs la personne qui t'a élevé qui t'a éduqué tu dois expliquer tes factures comme un malade tu dois expliquer tes petits problèmes vous savez je viens de payer l'Hydro-Québec toi tu connaissais l'Hydro-Québec ? Hydro-Québec je viens de payer l'Hydro-Québec vous savez j'ai des factures j'ai des charges j'ai une maison j'ai la voiture que je paye tu avais une voiture toi tu avais une voiture une voiture lorsque tu es venu au monde tu avais une voiture toi on pouvait te prendre bébé te balancer quelque part on t'a donné de l'amour on t'a élevé maintenant regarde comment tu réponds méchant que les gens se répandent vraiment même les gens qui vont me suivre sur internet que les gens se répandent que les gens abandonnent la méchanceté on n'ira pas au ciel comme ça on n'ira pas au ciel avec un cœur méchant mais parlez en langue parlez en quelle langue quelle langue peu quelle langue quelle langue des démons ou langue des anges que les gens se répandent qu'on abandonne les mauvaises choses ayez un bon cœur est-ce que je parle à quelqu'un ayons un bon cœur vous savez si votre ennemi vous visite et que vous lui donnez de l'eau vous mettez les feux sur sa tête il ne faut pas seulement venir lui oh ma mère elle est dans la sorcellerie mon père est dans la sorcellerie oui mais donnez-lui de l'eau de l'eau et vous verrez ce que le Seigneur va faire mais au moins tu as fait ta part Alléluia il y a ta part tu es obligé de le faire Dieu a fait les choses pour que les gens vivent en relais moi j'ai les enfants à mon âge avancé ils prendront les relais pour m'emmener jusqu'à la mort c'est comme ça que Dieu a fait les choses et vous ne pouvez pas contredire ça vous ne pouvez pas changer ça c'est comme ça si vous ne prenez pas soin de vos parents qui sont en vie mais vous vous habillez bien vous êtes toujours bien parfumé bien coiffé bien habillé et vos parents vivent dans la précarité vous êtes méchants il y a ces mamans là qui ont des enfants en Occident surtout en Europe il y a plus de gens des Afriques ou des îles et ils envoient leurs enfants dans ces pays et les enfants les oublient vous allez voir la maman qui vend dans les petits coins qui vend les beignets qui vend du pain qui vend des choses inutiles d'une valeur de 50-100 dollars c'est la maman d'un sapeur d'un monsieur qui travaille en Occident qui a l'argent qui a une maison qui a des voitures méchants Dieu va te juger et lorsque tu vas donner l'argent à ta maman par Western Union par Manigram tu pars ah bon quand tu étais bébé tu pouvais parler comme ça toi tu savais parler si on ne t'avait pas appris à parler tu allais parler si on ne parlait pas on te laissait dans une chambre on t'habillait c'est moi on ne disait rien tu allais apprendre à parler tu allais parler quelle langue si on ne te mettait pas au contact des gens tu allais parler quelle langue tu allais dire quoi papa tout ce que tu sais tout ce que tu as c'est tes parents il y a des parents qui disent mon fils ma fille m'a tué elle m'a tué Caïen a tué Abel en même temps il a tué ses parents les parents étaient blessés de voir l'acte de Caïen il y a un de nos amis on a grandi ensemble en Afrique les parents sont morts successivement et ce garçon qu'est-ce qu'il a fait il a arrêté avec l'école il a pris l'option de faire des petits jobs pour encadrer ses frères avoir l'argent et payer l'école de ses frères est-ce un péché une bonne chose n'est-ce pas mais il s'est sacrifié il a fait ça pour ses frères vous savez ce qui est arrivé après un temps ses frères ont fini les études c'est de ma génération il a fait les petits jobs travail comme domestique travail dans les hôtels ses frères ont fini les études et ses frères les déconsidés ont commencé à lui dire n'importe quoi lui manquer de respect vous pensez que Dieu va bénir ses frères là et lui ça l'a tellement choqué qu'il a déprimé il a connu la dépression vous savez pourquoi parce qu'il avait tout fait pour ses frères ils s'étaient donnés comme leur père leur mère parce que leurs parents venaient de mourir dans les quartiers qu'il y ait des gens ingrats qu'il y ait des méchants vous lui faites du bien et lui vous retourne le mal qu'il y ait des gens comme ça dans la société et l'église en a plusieurs l'église est la caverne des méchants l'église cache beaucoup des méchants il y a plusieurs personnes qui se cachent et qui doivent se répentir sois bien avec les gens qui t'ont fait du bien sois bien avec tes parents sois bien envers ton père ta mère sois bien Alléluia je suis à la conclusion il y a des gens qui se marient à 10 000 dollars 20 000 dollars 30 000 dollars ou héros mais qui ont du mal à soutenir leurs parents malades et à agir dans leur pays d'origine ou même sur place à raison de 100 dollars ou des fois 1000 dollars ils sont prêts c'est que j'ai vu dans le monde que l'homme est prêt à investir beaucoup d'argent pour la fête de mariage vous ne dites pas même regardez mais quand on ouvre le coeur vous allez voir vos projets il y a des gens même qui sont prêts à refêter leur mariage et à refêter chaque année ils aimeraient même fêter chaque 5 ans 5, 3 ans parce qu'ils ont tellement ils ont tellement l'argent mais ils ont du mal à donner à leurs parents leurs génitaires on organise des fêtes d'anniversaire qui coûtent 5000 dollars des fêtes qui coûtent 10 000 dollars on a du mal à donner 100 dollars à sa mère qui est restée en Haïti on a du mal à donner 250 dollars à son père qui est resté au Cameroun on a du mal à donner à son grand frère qui a tout fait pour que vous arrivez là où vous êtes grand frère qui est resté au Congo que des méchants parmi les enfants de Dieu qui souffrent alors que les enfants sont des sapeurs en Europe au Canada on les voit partout mais si vous descendez voir là où leurs parents dorment les lits les maisons ce qu'ils mangent ils ne pourront même plus parler ils ne pourront même plus parler qu'on se répande on est des chrétiens oui qu'on change d'abord le cœur à quoi te servirait d'épargner beaucoup d'argent si tu as des parents qui souffrent et tu ne les aides pas quelle est l'image que les gens ont de toi de sa peur ou de quelqu'un qui est responsable qui prend son et sa famille et lorsque vous entendez ce genre de choses vous n'aimez pas parce que le cœur est tellement égoïste un cœur égoïste bien aimé les égoïstes n'entreront pas au ciel vous savez c'est biblique les égoïstes ne verront pas Dieu si vous êtes méchants jusqu'à ce point même si vous changez d'église mon message est vrai je sais que c'est vrai change d'église mon message est vrai j'ai toujours dit qu'il y ait église ou pas église je presserai même sur internet je dirais des vérités bibliques il faut se répentir ton père s'est battu pour que tu arrives là où tu es au Canada parrainé fais tout et quand tu arrives tu travailles ton enfant tu n'as jamais donné même 200 dollars à ton père mais vraiment tu es sorti d'un arbre tu es venu d'où mais qu'on arrête écoutez je l'ai dit aujourd'hui à partir du dimanche prochain si vous avez des parents donnez à vos enfants les offrandes à l'église c'est fini des parents qui développent l'égoïsme dans l'église je l'ai dit je l'ai dit en tant que serviteur de Dieu vous amenez des enfants ici même si vous allez donner des centimes ce n'est pas mon problème mais donnez à vos enfants l'offrande ils vont commencer à les donner à l'église vous allez apprendre à vos enfants à donner sinon vous allez apprendre à vos enfants l'égoïsme et l'égoïsme va engendrer des conséquences néfastes même pour vous-même quand j'étais petit mes parents m'ont appris la chose j'allais à l'église catholique on m'est donné toujours je ne manquais jamais d'offrande je ne pouvais jamais manquer d'offrande quand j'allais à l'église catholique pourquoi ? c'est une façon d'éduquer l'enfant par l'exemple n'éduquez pas seulement l'enfant par des paroles donnez des exemples ainsi vous aurez des enfants formés vous voulez l'avenir des enfants ? un avenir meilleur investissez pour leur avenir alléluia avant de lire une histoire que j'ai prise pour vous j'ai tiré quelques points il y a des gens qui changent de voiture et de vêtement qui coûtent cher mais des parents habitent dans une case dans des conditions inhumaines oui ils avaient investi dans ton voyage dans tes études croyant que tu allais les aider dans l'avenir mais tu as changé parce que tu devais t'intégrer on ne remplace jamais ses parents biologiques la reconnaissance sixième point avant de finir une obligation un dévoi envers nos parents cette hâte est une clé qui ouvre les portes de la prospérité la reconnaissance déclenche les processus de la bénédiction elle nous introduit dans la longévité la reconnaissance envers ses parents est une clé de la réussite de nos enfants la reconnaissance envers ses parents n'est pas un choix ni une option parmi tant d'autres mais une obligation selon la pensée biblique honorer ses parents est une recommandation divine et non un souhait humain est-ce que vous pouvez dire dans ces questions que je suis entendue dire je viens de dire honorer ses parents est une recommandation divine et non un souhait humain en grandissant les parents redeviennent comme des enfants et les enfants deviennent des adultes et prennent la place des parents plus vos parents grandissent plus vous devenez aussi mature vous devez les aider ils s'affaiblissent tu dis à ta mère que tu n'as pas l'argent mais dans ton compte bloqué tu as 253 000 dollars 254 000 dollars là tu dis je ne vais pas toucher ça mon objectif c'est 1 million tu vas atteindre 1 million dès que tu atteins les 1 million tu mènes demain et les enfants héritent cet argent ils s'amusent avec ça soyez bien alléluia tes parents sont irremplaçables dans la vie et c'est ta responsabilité d'être occupé d'eux une fois achet ne jouez pas avec la vie honorez vos parents aimez-le et respectez-le sans exiger quelque chose en retour alléluia car ils vont ils vous ont tout donné votre tâche la plus importante en tant que parent est d'être l'évangéliste et pasteur de votre foyer vous parents vous devez encadrer vos enfants préparer vos enfants pour un avenir meilleur mais avec la parole de Dieu vous devez répéter les enseignements à vos enfants et leur montrer le besoin de recevoir Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur les parents sont les pasteurs de la maison vous devez répéter la parole à vos enfants vous devez les amener à se convertir vous devez vous rassurer que vos enfants ont accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur c'est une partie que nous les parents nous négligeons ou que plusieurs parents négligent quel sera le plus grand investissement de votre vie parents dans vos enfants ne sous-estimez pas que votre fils pourra faire ne sous-estimez pas plutôt ce que votre fils pourra faire demain car le germe de tous les potentiels pour faire le mal quel qu'il soit est déjà présent dans son coeur nous naissons avec la nature adamique avec la nature du péché peu importe la beauté de l'enfant l'enfant peut vous surprendre donnez-lui Jésus Christ donnez à votre enfant Jésus Christ il a besoin de Jésus il a besoin de Jésus Christ dans sa vie par vos actes de méchanceté vous tuez tous les jours vos parents vous les blessez par vos réponses par votre indifférence vous faites souffrir le coeur de vos parents j'aimerais lire cette histoire et finir un soir notre petit garçon vint voir mon épouse qui préparait le souper dans la cuisine et lui remit un bout de papier sur lequel il avait écrit quelque chose ma femme essuya ses mains sur son tablier et lui le message écoutez ce que l'enfant écrit tente du gazon 5 dollars nettoyage de ma chambre cette semaine 1 dollar commission au magasin 5 centimes surveillance de mon jeune frère pendant ton absence maman 25 centimes sortie des poubelles 1 dollar bon bulletin 5 dollars nettoyage et ratissage du terrain 2 dollars montant du maman c'est 14 dollars 75 et j'ai besoin de ça et bien croyez-moi lorsque ma femme leva la tête et regardant notre fils rester planté au milieu de la cuisine pour attendre son dû j'ai vu tous les souvenirs qui déferlaient dans ses yeux elle prit un stylo tournant la feuille des papiers et écrivit ce qui suit pour le 9 mois pendant lesquels j'étais porté afin que tu te développes tu te développes gratis pour toutes les nuits où j'étais fait où j'étais veillé et soigné où j'ai prié pour toi gratis pour tous les moments éprouvants et toutes les larmes dont tu as été la cause gratis si tu fais les comptes tu verras que mon amour t'a été donné gratis pour toutes les nuits remplies d'angoisse et tous les soucis anticipés gratis pour tous les jouets la nourriture les vêtements et même les mouchasses de ton nez gratis mon fils pour les changements des couches gratis et si tu fais les comptes de tout cela tu verras que l'amour véritable ne te revient pas cher il est gratis laissez-moi vous dire mes amis lorsque notre fils eut fini de lire ce message ses bonnes vieilles larmes d'autrefois brillaient à travers ses cils il regarda sa mère droit dans les yeux et lui dit maman je t'aime tellement puis il prit les stylos et écrivit en grosse lettre à majuscule payé acclame bien les seigneurs il ne faut pas acclamer Dieu comme si vous étiez en train en vous solide acclame bien Dieu sois reconnaissant envers les parents ayons un bon coeur alléluia il y a des parents qui nous ont donné la vie nous devons être reconnaissants alléluia ils ont tout fait pour que tu arrives là où tu es tu es beau belle parce que tu ressembles de ta mère à ton père tu n'as pas besoin d'oublier ça tu n'as pas les droits alléluia que le seigneur vous bénisse abondamment acclame que le seigneur nous allons prier je veux que chacun nous puisse prier si elle s'est répandue ma sœur mon frère ne te gêne pas demande pardon à Dieu si tu veux ta genouille demande pardon à Dieu répands-toi sens-toi à l'aise de le faire devant Dieu prions s'il vous plaît alléluia Sois glorifié pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour tes oeuvres incommensurables dans nos vies. Aide-nous Seigneur à changer de vie. Aide-nous Père de gloire à faire ta volonté. Et tente à mettre dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta gloire, ta grâce nous couvrent Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne notre mauvaise conduite. Pardonne nos façons de faire les choses. Je pense que tout le monde est censé prier. Je vois des gens qui ne parlent même pas. Vous ne parlez pas, ça m'étonne. Vous êtes censé prier. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce à nos vies. Merci pour ton amour Jésus. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous ne méritons pas ce que nous avons. C'est ta grâce. C'est ton amour, c'est ta bonté. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Des fois les parents ne s'attendent pas assez que les enfants seront capables de produire, de faire. Une fois adultes. Des fois ils ont tellement investi et ils récordent la tempête. Ils ont fait des bonnes choses et ils subissent le mépris, le réjet, l'abandon de leurs enfants. Seigneur aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus Christ de Nazareth. Qu'on ne repasse pas. Que les méchins ne repoussent. Que les méchins ne repoussent. Que les méchins ne repoussent. Alléluia. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Aide-nous Jésus-Christ. Aide-nous Jésus-Christ. Aide-nous Jésus-Christ. Aide-nous Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501